3 choses à abandonner pour attirer plus d'argent dans votre vie Lorsque vous comprenez et laissez aller ces 3 choses, vous verrez votre compte bancaire se développer plus rapidement que vous ne l'aviez jamais imaginé. Salut, c'est Mickaël de Motivation Mania, accompagnant en hypnose et expert en loi de l'attraction. Commençons directement cette vidéo. Premièrement, abandonnez la peur de dépenser. Chaque fois que vous avez peur de débourser de l'argent, vous renforcez une énergie de manque. Cela ne signifie pas que vous devez dépenser pour des choses que vous ne pouvez pas vous permettre, mais de ne pas voir comme une corvée les dépenses nécessaires, comme le loyer, la nourriture ou l'essence qui sont importantes. En réalité, il y a tellement d'argent sur cette planète que sa valeur diminue, ce qui explique la montée des crypto-monnaies. Le problème n'est pas le manque d'argent, mais votre relation avec celui-ci. Imaginez que vous parliez à un partenaire ou à un ami et lui disiez « Je ne veux pas vraiment que tu sois là, tu me rends malheureux. » Il serait confus. C'est ce que certaines personnes ont tendance à faire avec l'argent, en envoyant ce message mentalement à l'argent. Il y a toujours plus d'argent imprimé chaque jour. Ce que je fais, c'est me rappeler constamment que je suis prospère. Par exemple, quand je paye mon URSAF ou mon loyer, je me rappelle toujours de dire « Je suis prospère. » Je suis heureux et reconnaissant et je prospère. Ce que nous attirons dans notre vie dépend de l'énergie que nous émettons. Je choisis de me concentrer dans ce cas-là sur la gratitude. Soyez reconnaissant pour les choses que vous payez. Par exemple, soyez reconnaissant d'avoir pu payer pour votre essence, car cela signifie que vous avez de quoi aller travailler. Soyez heureux d'acheter des aliments sains pour vous ou vos proches. Cette attitude positive change votre énergie. Évitez de penser de manière logique et pessimiste. La logique de penser « Pfff, j'ai seulement 4 euros sur mon compte » ne vous aidera pas à attirer ce que vous voulez. Agissez délibérément chaque fois que vous payez pour quelque chose qui vous rend nerveux. Et trouvez quelque chose pour lequel vous êtes reconnaissant pendant le paiement. Même si vous achetez un smoothie qui est coûteux. Dites-vous « Je suis tellement reconnaissant d'avoir l'argent pour ce smoothie ». Peu à peu, votre peur de dépenser se dissipera. Deuxièmement, arrêtez de dire que l'argent n'est pas important. Je le faisais souvent. Quand je n'avais pas d'argent, je me disais que l'argent n'était pas important. Mais en réalité, plus vous dites qu'une chose est importante, plus elle se manifeste dans votre vie. Si vous pensez que les motos ne sont pas importantes, vous n'en aurez pas. Il en va de même pour l'argent. Si vous ne considérez pas quelque chose comme important, vous ne l'aurez pas dans votre vie. Justifier pourquoi vous n'avez pas d'argent en disant que ce n'est pas important renforce simplement cette croyance. Bob Proctor disait qu'on est souvent surpris de combien on pense moins à l'argent lorsqu'on en a. Lorsque vous n'en avez pas, toutes vos décisions tournent autour de l'argent, ce qui renforce votre situation financière difficile. Une fois que vous décidez de voir l'argent comme important, vous en trouverez davantage dans votre vie. Arrêtez de dire que l'argent n'est pas important. Il est impossible d'attirer plus d'argent si vous ne le considérez pas comme important. Vous ne travaillerez pas dur pour l'obtenir et vous n'investirez pas d'énergie dedans. Votre subconscient construit votre vie selon les commandes que vous lui donnez. Si vous dites que l'argent n'est pas important, vous n'en aurez peu. Vous devez changer cet état d'esprit et vous engager à maîtriser votre relation avec l'argent. Dans le monde physique, l'argent signifie des options, plus de liberté, plus de luxe si vous voulez. Et par exemple, je ne pourrais même pas réaliser ces vidéos sans argent pour acheter une bonne caméra et des lumières. Il y a quelques années, je ne pouvais pas me permettre de dépenser plusieurs centaines d'euros pour du matériel audio et vidéo. Aujourd'hui, l'argent me permet de prendre le temps d'étudier et de développer mon esprit, avec des formations et des livres, que je peux enfin me permettre de dépenser. Si je n'avais pas d'argent, je serais obligé de travailler constamment. Mais maintenant, je peux me concentrer sur l'étude et l'épanouissement personnel. Je peux aussi me permettre de voyager et de me faire plaisir. L'argent est important, mais il est seulement dans le cadre de ce pourquoi il est utilisé. Dire que l'argent n'est pas aussi important que l'amour, par exemple, est une question absurde. C'est comme demander si une jambe est plus importante qu'un bras. Les deux sont importantes. Les jambes pour marcher et les bras pour attraper des choses. L'argent est essentiel pour vivre, se nourrir, etc. L'amour est crucial pour les aspects spirituels et l'épanouissement personnel, tandis que l'argent est nécessaire pour les aspects matériels de la vie. Les deux sont importants. Si vous ne considérez pas l'argent comme important, vous resterez dans une situation de pénurie financière. Vous ne pourrez pas attirer beaucoup d'argent si vous ne le voyez pas comme quelque chose de précieux. Faites l'engagement de changer votre perception de l'argent et vous commencerez à voir des améliorations dans votre vie. Troisièmement, affirmation et croyances jouent un rôle clé. Plus vous affirmez votre situation financière actuelle, plus vous créez ce que vous avez déjà. J'ai vécu des difficultés financières quand j'ai lancé mon entreprise. J'avais l'idée que l'argent n'était pas important, tant que je faisais ce que j'aimais et aidais les gens. Mais je ne pouvais pas aider autant que je le souhaitais, car j'étais toujours préoccupé par l'argent. Je ne pouvais pas acheter du bon matériel pour mes audios, ce qui me freinait dans mon travail de voix-off. À ce moment, j'ai cessé de consulter constamment mon solde bancaire, pour ne pas renforcer les images négatives de ma situation financière. J'ai commencé à appliquer les mêmes techniques de visualisation et de loi de l'attraction que j'utilisais pour d'autres aspects de ma vie, et cette fois-ci, pour l'argent. En changeant ma perception et en décidant que l'argent était important, j'ai pu attirer davantage de ressources financières. J'ai utilisé des techniques comme la visualisation et la création de tableaux de vision pour manifester mes objectifs financiers. J'ai enregistré une hypnose spécifique pour changer ma vision de l'argent, et cela a eu un impact significatif. En cessant d'affirmer ce qui est, vous permettez à ce que vous avez dans votre esprit de se manifester dans la réalité. Les visionnaires comme Steve Jobs vivent selon leur vision intérieure, plutôt que selon la réalité actuelle. La plupart des gens se contentent de consommer la réalité telle qu'elle est, sans chercher à la transformer. Beaucoup de gens répètent sans cesse « Je n'ai pas beaucoup d'argent. Je n'ai pas d'argent. L'argent n'arrive pas. » Ce sont leur identité, des gens qui manquent d'argent. Ils se focalisent sur ce manque et concluent que la loi de l'attraction ne fonctionne pas. Ce cycle perpétuel d'affirmations négatives renforce leur situation actuelle. Rappelez-vous ceci, vos pensées sont votre vérité, peu importe ce que la réalité extérieure semble montrer. La réalité que vous percevez est une illusion, un reflet de votre conscience. Votre conscience projette cette réalité. Ce que vous voyez aujourd'hui est simplement un reflet de la manière dont vous avez engagé votre conscience dans le passé. La réalité actuelle est basée sur vos pensées et croyances passées. Il n'y a aucune raison de se baser sur ce que vous voyez maintenant pour déterminer ce que vous pouvez réaliser dans le futur. La loi de l'attraction fonctionne, mais elle dépend de la façon dont vous choisissez de penser et croire. Lorsque vous comprenez cela, vous pouvez commencer à changer votre perception. Ne vous dites plus que vous êtes fauché ou que vous avez du mal à économiser de l'argent. Ne vous concentrez plus sur les difficultés financières. Même si vous n'avez qu'un centime à économiser, faites-le ! Commencez par des petites économies et augmentez progressivement. Le mois suivant, essayez d'économiser un peu plus. Avec le temps, ces petites économies s'accumuleront. Ignorez les apparences actuelles et concentrez-vous sur l'image que vous souhaitez créer dans votre esprit. Prenez des mesures pratiques pour transformer cette vision en réalité. C'était Mickaël de Motivation Mania, partageant trois choses à abandonner pour manifester plus d'argent dans votre vie. Si vous êtes sérieux à propos de changer votre situation financière, vous pouvez télécharger mon hypnose gratuite sur l'abondance en description et dans les commentaires pour vous aider dans le processus de visualisation. Abonnez-vous en cliquant sur le bouton dans le coin et je vous retrouve dans la prochaine vidéo juste ici. Passez une excellente journée. Merci, merci, merci.